Carculture, c'est parti. C'est dur. J'étais pas bagnole petite, j'étais hyper cheval. Donc je crois que c'était genre les breaks Mercedes qu'avait mon père, qui était hyper confort et qu'on pouvait conduire. Aujourd'hui, si j'avais une Ford GT40, je serais quand même pas mal dans le kiff ou une Corvette Stingray ou un truc comme ça avec la spécule d'eau, ça j'adore. Je regrette peut-être d'avoir eu une Micra que j'ai pliée très vite après mon permis. Je regrette de l'avoir pliée puisque de l'avoir eue, elle n'était pas très belle. La Maserati MC12 à l'époque, je trouvais l'envergure de la voiture, la beauté de l'auto, la rareté aussi, l'exclusivité. Ah je sais, on était au Luxembourg pour tourner pour V6 à l'époque. C'était la 599 GTB je crois. Il tombait des cordes, une route ouverte, avant d'arriver à un rond-point. Je crois que c'était, je me fais une petite frayeur déjà au freinage du rond-point mais j'ai vraiment eu peur parce que ce n'était pas la mienne et que ça fait chier quand c'est un petit peu ton premier essai Ferrari et que tu l'applies. Aujourd'hui, je roule avec un super Volkswagen T-Roc et je l'adore. La Peugeot 508, les conducteurs Uber et Cap-Tel et tout ça. Je ne suis plus ambassadrice Renault donc je n'ai plus besoin de dire la Mégane RS bien que c'était quand même une super auto. Si c'était un record sur glace, je prendrais les voitures électriques du Trophée en brosse. Et si c'était un record sur piste, peut-être que je me mettrais dans une bonne Merco, un truc un peu, tu vois, mais pas genre Supercar, pas Lambo, pas Ferrari, pas… Je suis moins attirée par ça, mais je crois que c'est parce que je vieillis, c'est affreux. Donc je suis plus dans les voitures, il faut un peu de confort quand même. Il est vieux maintenant, je crois, mais le petit Toyota FJ, j'adore son look et je trouve que ça fait un peu aventure, je ne sais pas si ça vaut le coup et si c'est vraiment un truc qui peut aller partout, mais sûrement pas d'ailleurs, mais je ne sais pas, il a le style du voyage. Franchement, j'ai quand même une Mégane RS Orange de la DDE, donc j'assume tout. S'il faut choisir un vrai truc tranchant, je prendrais un bon genre vert Porsche, comme la GT3, RS ou un truc comme ça. Une voiture à boîte manuelle déjà, ça c'est la grosse tannée. Une vieille mini boîte manuelle qui donne des à-coups toutes les trois secondes. Un bon Vito, ça bombarde en plus ces trucs-là. C'est moche, mais on peut embarquer plein de trucs.